Seul, contre tous, le candidat socialiste du Grand Est qui a déposé hier sa liste pour le second tour semble plus isolé que jamais. Au sein même de sa propre liste, ses colistiers l'abandonnent à un à un. Je suis, oui, pour le retracle. Parce que pour moi, le risque est beaucoup plus grand de se maintenir et de laisser gagner le Front National. Et il est hors de question de faire gagner le Front National. C'est la République qui est en cause. J'ai pris simplement conscience de ce que ça allait être une gestion du Front National dans une collectivité. Voilà, c'est tout. Et que tous les gens qu'on veut représenter, ils vont tous morfler. Certains, pourtant, tiennent bon et continuent d'afficher leur soutien au sénateur de Moselle. Je dis, un combat en politique doit se mener. Et s'il ne se mène pas, ça veut dire qu'il s'agit tout simplement d'une démission race campagne. Des voix auxquelles Jean-Pierre Masseret s'accroche, résolu pour l'instant à maintenir sa candidature contre l'avis de son parti. Malgré les appels du Premier ministre à se désister pour faire barrage au FN et à faire preuve de dignité. Je suis digne quand je respecte mes engagements. Je suis digne quand je suis socialiste. Je suis digne quand je défends effectivement mes valeurs sur le terrain. Je suis digne demain dans une assemblée où je continuerai à défendre ce que je suis. Face aux pressions, Jean-Pierre Masseret peut encore changer d'avis. Il a jusqu'à ce soir 18h, heure de clôture des listes, pour le second tour.